hello et poppies on se retrouve donc dans une vidéo pour cette fois décorer le restant de nos pages vous avez vu donc dans la vidéo précédente le matériel que vous pouvez trouver dans vos armoires tiroirs ou que sais-je dans vos ateliers scrap room salle à manger chambre garage peu importe pour et bien décorer vos pages de junk journal alors celle ci c'est celle que je vous avais montré avant de faire le tuto d'accord donc c'est celle ci qu'on va et bien qu'on va décorer j'avais donc dans la vidéo interverti la pochette et le belly band donc il y en a certaines qui m'ont dit moi j'ai mis le belly band devant mais j'ai envie de vous dire c'est vous qui avez raison c'est moi qui me suis qui me suis trompé voilà alors je ne vais pas refaire le le tour des éléments que j'ai mis à ma disposition mis à part certaines choses donc ce que j'ai fait j'ai pris les sprays acryliques de chez action et j'en ai fait des fonds comme ceci voilà que je pourrais utiliser ou pas ça je ne sais pas j'ai ajouté dans ma petite boîte à malice quelques enveloppes toutes faites alors j'ai détouré ceci qui vient de pinterest et j'ai détouré des éphéméras comme ceux ci qui proviennent d'une des pages d'un bloc et ses étiquettes également proviennent d'une des pages de bloc d'accord alors tous ceux qui sont là ce sont ceux que l'on trouve soit sur pinterest d'accord ou soit ça vous les reconnaissez très certainement dans les blocs 30 30 alors eux c'est de ma réserve personnelle donc les petits naperons comme ça j'ai quand même les laisser mais ici c'est essentiellement à 95% donc des éléments que j'ai trouvé sur internet et notamment sur pinterest et dans des blocs 15 15 ou 30 30 d'accord alors ce que j'ai préparé qui n'est pas matériel action c'est ceci donc ce sont des papiers de fond voilà des papiers décors aussi je ne sais pas si je m'en servirai mais je les ai toujours mis à ma disposition donc pour le reste tout est là au fur et à mesure je vous montrerai bien sûr ce que je vais utiliser donc c'est parti pour la première page donc ce que j'avais déjà préparé c'est une petite enveloppe comme ceci c'est un fagnon comme ça et encore une enveloppe comme ça donc la première chose à faire c'est de travailler notre fond donc travailler son fond on a plein 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 de deux choses possibles donc moi j'ai envie de travailler avec voyez les les carnets de papier très fin qu'on trouve qu'on trouve chez action bien sûr et donc je me suis dit que c'est l'idéal pour les utiliser dans ce type de dans ce type de création alors j'ai préparé l'encre de chez action donc c'est la dernière qu'il me reste je vous l'avais vu la dernière fois donc je vais prendre celle là je suis allé faire un tour chez action ce matin et parce qu'il me fallait un bac 145 litres pour ranger des choses et j'ai constaté que il y avait de nouveau des encres dans les petites boîtes métalliques voyez bon bah moi j'en ai pas repris parce que j'en ai pas besoin de l'encre j'en ai je vais pas dire que j'en ai trop mais j'en ai beaucoup j'ai même ça comme ça je vais essayer de me mettre un maximum dans le champ alors je vais me munir hop de ceci voilà je vois que ma lingette est un petit peu mouillée donc c'est la raison pour laquelle on voit du noir mais c'est pas grave de toute façon on sait tout camoufler d'accord donc je vais prendre ceci je vais garder un petit peu tiens ici le vélum c'est également parfait pour les junk maintenant je pense qu'on va prendre la solution la plus simple je vous entends jusqu'ici et oui les wachis j'ai envie de mettre un petit peu couleur donc j'ai une étiquette ici qui me plaît bien ou alors elle va venir ici celle là mais je vais pas la coller directement je vais coller quelque chose en je vais faire venir dépasser comme ça ok et puis on remet de la colle pour fixer sur notre support ok normalement j'ai fait en sorte que la caméra soit un petit peu plus basse pour que ce soit bien sur le plan de travail ok alors ce que je pense faire c'est venir mettre un élément comme ça je vais couper que je trouve un petit peu grand alors maintenant on peut utiliser aussi la colle en bâton quand on travaille dans un dans un joint ça fait moins gondoler ça fait moins gondoler les choses je vais mettre ici alors on va mettre un petit peu de déco maintenant parce que ça manque de ça manque de déco tout ça alors je le mets là comme ça on voit vraiment bien enfin justement on cache vraiment bien cette partie là donc notre fond commence à se mettre en place la seule chose c'est que je vois que ça prend quand même pas mal de pas mal de volume ok donc là maintenant je vais venir mettre une petite déco alors ce type de fleurs on peut les trouver sur des sites tels que aliexpress chine voyez ce genre de choses est ce que je vais mettre là je pense que je vais mettre ici ok alors ce que je vais faire je vais le couper en deux et je ne vais mettre que la partie de droite alors mon papillon viendra se mettre ici si je vais couper un morceau je vais le mettre là parfois vous avez l'idée de mettre certains éléments à certaines places et puis lorsque vous mettez votre élément j'ai envie de dire quand vous le présentez parfois vous avez l'envie de le mettre ailleurs donc ça arrivera très très souvent rassurez vous et donc là ce que je vais faire je vais remettre un morceau de washi comme ça si je vois que ce décolle je vais en mettre un petit point de colle donc voyez ça fait une petite jonction et donc ici ce qu'on va faire on va pas laisser ça comme ça vous êtes d'accord on ne va pas laisser ça comme ça ici j'ai une petite fleur qui se ouais qui se qui se promène la toute seule donc je pense que ouais on va la mettre ici comme ça voilà alors maintenant on avait dit que dans nos pochettes on allait mettre ce fagnon et peut-être ceci peut-être cette mini enveloppe donc le fagnon on va le décorer d'accord je vais mettre la page de côté pour l'instant je pense que on va y mettre tout d'abord du papier teinté au café j'ai tout j'ai tout rangé j'ai essayé que ce soit le plus accessible et le plus pratique possible pour faire la vidéo comme ça on a des nuances différentes je vais prendre le papier à poids j'ai une chute ici alors je vais aller voir dans les stickers stade office je vais mettre de la colle parce que je sais que il se décolle très très vite ils sont très très sympa mais il se décolle super vite donc voilà et je pense qu'on va pouvoir mettre une fleur ici qui est dans les mêmes tonalités voilà et un petit peu et donc voyez pour un fagnon parfois il n'y a pas grand chose à faire donc pour l'arrière je n'y mets rien parce que tous les éléments sur lesquels vous pouvez apposer du texte j'ai envie de vous dire ben moi je ne l'aime je ne les décore pas comme ça on peut mettre du texte à tout endroit et à tout moment alors on peut le mettre comme ça ou comme ça on met comme on veut et ce qu'on va faire aussi c'est prendre je pense cette enveloppe ci voilà qui n'est pas encore refermée vous prenez votre bâton de colle hop vous le mettez comme ça il faudra bien vérifier que c'est pas collé à l'intérieur parce qu'on n'a pas beaucoup de surface de collage je pense que vous l'avez vu ok alors ce qu'on va faire on va mettre un petit peu de journaling donc on va prendre une chute de papier ou alors vous savez quoi on va prendre le petit papier de fond ici que l'on va plier je me demande si je le plier en deux si ça va rentrer dans notre enveloppe voilà donc ça c'est top ok donc ici on peut il est ajouté on va dire un petit peu de déco il n'y a aucune obligation bien sûr ici au dessus je pense que je vais mettre un tout petit peu de un tout petit peu de washi donc on avait dit qu'on allait mettre une petite déco ici derrière le bateau il est un petit peu trop grand je vais mettre si soon donc en fait en anglais si nous soon ça veut dire on se voit bientôt et là ils ont mis si comme la mer s e a parce que si you soon ça s'écrit s 2e donc ils font souvent ça chez action c'est que ils utilisent des on va dire des phrases des citations comme ça et ils adaptent selon le selon le décor quoi voilà alors est ce que tu vas rentrer là parfait donc notre petite enveloppe est prête aussi donc ça veut dire que notre notre page puisqu'il s'agit d'une page est prête voilà alors ici donc notre espace journaling lui on va rien lui faire puisque il va accueillir du texte d'accord donc ici notre petite pochette on va la décorée avec une autre pochette avec celle ci voilà voilà donc il n'est pas spécialement question dans cette vidéo de remplir les pages etc 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 d'accord alors ici je vois bien un petit peu de couleur et ce que je vais faire maintenant c'est mettre une déco ici je vais regarder un peu dans mes dans mes déco perso donc il faudrait une déco en 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 format paysage je vais mettre ça alors je vais détourer le blanc parce que ça je déteste je sais pas vous mais moi quand il y a un stickers comme ça où il y a trop de blanc j'aime pas ça ok moi je trouve ça assez sympa ici je pense que je vais mettre encore un petit peu de washi je vais mettre du washi comme ça à travers comme ça et je vais d'office lui mettre un petit coup de colle voilà alors ici j'avais prévu de mettre donc une pochette filtre à café comme ceci donc on va venir la coller ça aussi vous pouvez teinter au café et ça fait de très très chouettes embellissements sur mes projets comme ça j'aime bien faire une cascade de filtre à café mais bon là ça me paraît compliqué donc vous vous souvenez on avait déjà travaillé un petit peu cette enveloppe donc ce qu'on va faire on va la coller ici mais avant on va regarder peut-être dans ce bloc ci ce qu'on pourrait lui mettre ce qu'on pourrait lui mettre je prends le même washi qu'à côté pour faire un petit rappel j'aimerais mettre de la colle juste après ok et ben le morceau de papier vélan qu'il reste de tout à l'heure ouais on met ça donc encore une fois on ne jette rien on garde ce qu'on appelle un bac à chute et vous voyez ici vous avez un petit espace qui manque de déco on prend le petit morceau de papier qui traînait tout à l'heure et voilà ok donc ici c'est en ordre là ici on a un belly band là qu'est-ce qu'on va faire donc là ce qu'on va faire on va coller une enveloppe comme ça voilà alors ce qu'on va faire maintenant bien sûr on va cacher cette partie là je vais prendre ce papier là et ça aura on va dire deux fonctions la première fonction ce sera de cacher ceci et la deuxième fonction ce sera de venir mettre du journaling d'accord quand je dis journaling c'est espace d'écriture là je vais venir mettre un petit truc donc ceci qui se propose donc et bien je ne sais pas si c'est un sticker sur un die cut donc c'est un die cut hop voilà alors dans cette enveloppe on viendra bien évidemment et ranger plein de choses et ranger plein de choses alors ce que je vais faire je vais prendre mon encre vers sa fine claire feuille morte et je vais venir foncer tout ça pour pouvoir venir coller mon étiquette ici oui des fois il n'y a pas besoin de réfléchir on y va des fois vous allez avoir des je vais pas dire des flashs mais presque où vous allez vous dire ah ouais là il faut un truc comme ça ah ouais là où je vais mettre ça vous allez voir c'est c'est vraiment sympa à faire ok là on va y mettre quelque chose aussi et le reste on ne colle pas pour avoir accès à la pochette d'accord alors je vais le laisser comme ça ici c'est une petite enveloppe que j'avais réalisé donc cette enveloppe elle va venir ici tout simplement oui je vais lui mettre un petit peu de washi à mon enveloppe pour qu'elle soit un petit peu plus présentable parce qu'elle est pas très présentable comme ça on va lui mettre des petits pois voilà alors je vais déjà coller là puisque je sais que ça risque de se décoller ça dépend un petit peu de voilà il se décolle pas ça dépend un petit peu je pense de la de la surface tout simplement quand c'est du papier comme ça ben ça ne se décolle ben ça n'a pas l'air de se décoller et peut-être que si c'est sur du papier glacé ou ou autre chose ben là ça tient beaucoup moins et donc ben il faut il faut rajouter un petit peu de colle voilà ok et est-ce que il y a assez de place pour ça je vais je vais couper ce qui dépasse donc là aussi il va falloir absolument passer à la colle parce que c'est le papier voyez qu'on passe à la big shop là que je vous ai montré qui a un pouvoir collant mais ce pouvoir collant a ben quasiment disparu parce que ça fait hyper longtemps que j'ai ces papiers donc forcément ben il colle plus il colle plus hop là on coupe la petite pointe pareil de l'autre côté et voilà notre enveloppe qui est faite ok donc on prend euh le trombone qui s'est fait la malle petit trombone où te caches-tu ah ben j'en ai un autre ici hop et je vois que j'ai un rouage donc je vais plier mon rouage en deux et venir et venir mettre mon enveloppe comme ceci on va mettre plus ou moins à la moitié voilà et on met notre attache trombone voilà voilà donc pour ça on est ok alors ici notre belly bend euh ben on peut y mettre pas mal de choses là on peut y mettre euh 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 pas du journaling encore je vais passer un petit coup de ciseaux donc est-ce que je le mets comme ça ou dans l'autre sens je le mets comme ça voilà hop alors ici euh j'ai bien envie de mettre une longue fleur j'en ai déjà mis tout à l'heure mais c'est pas grave ah ben je vais mettre celle-là tiens alors est-ce que ça va coller sur cette surface je n'en sais rien je pense que oui et si je fais ça voilà un petit morceau de Washi là en dessous là par contre il va falloir coller je pense je pense voilà et et voilà donc il va falloir lui rajouter quelque chose parce que il gondole donc ici j'ai un restant d'enveloppe que je vais mettre là mais euh je pense qu'il va falloir mettre une attache trop bonne ou alors ou alors ou alors on va mettre ceci moi de temps en temps je mets ça dans mes junks ben des petites pincouilles vous avez très certainement ça chez vous voilà voilà vous mettez en bas ou en haut c'est vous qui voyez vous mettez la pince hop et comme ça ce qui est à l'intérieur et bien ne s'évade plus voilà alors ici on a notre futur pochette et on a euh notre papier ici j'ai envie de lui mettre hop là ça c'était des blocs que j'adorais donc ça fait de la structure sur une page ah ben regardez c'est pile la hauteur donc c'est très bien je vais prendre euh un crayon et je vais hop le couper là alors je vais prendre mon scalpel là il y a un morceau qui a perdu dans la bataille alors celui-ci ça va pas être évident à coller j'ai envie de faire une envolée de papillons comme ceci ce sont des papillons ce sont des papillons à coller alors au niveau de la déco ici donc je pense que je vais aller voir dans le papier autocollant dans le papier autocollant de chez action qu'on avait également il y a un certain temps puisque vous voyez ici on a de la structure donc ben je vais pas hésiter à mettre de la structure ici aussi je vais faire des des bombelettes alors qu'est-ce que je pourrais mettre là maintenant pourquoi pas venir mettre une bande du papier que j'ai fait voilà alors il reste cette partie là mais moi elle ne me gêne pas alors donc toi tu viens comme ça voilà alors sur notre enveloppe ici j'avais dit que je ferais donc mes limelots d'étiquettes je pense que c'est ce qu'on va faire si ce n'est qu'on va rajouter des étiquettes plus étroites alors j'en ai pris des plus étroites pour mettre ici par exemple oh yeah 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 Sous-titrage ST' 501 j'aime bien le rendu que ça donne puis bien sûr on peut aller dans toutes les directions voilà bon je crois que pour la décoration de notre enveloppe c'est good alors il nous reste ici le belly band donc le belly band généralement on y glisse pas mal de choses donc c'est pas que c'est difficile de décorer un espace comme ça c'est juste que je crois que je vais lui mettre de la couleur je vais lui mettre un morceau comme ça je vais déjà le coller et à côté voilà c'est pas mal comme ça il est chouette ce die cut ouais toi tu vas venir là alors et si je te mets comme ça ouais c'est encore mieux donc ça ça va venir au milieu avec ça dessus voilà je regarde dans ma boîte à ma liste ça va être là on va on va repasser ça en revue donc voici la première page que nous avons donc réalisé on a un petit fanion ici qui pourra être utilisé pour de l'espace journaling on a ici une petite enveloppe dans laquelle on a mis du journaling également donc on l'a vraiment décoré sommairement alors ici on a notre espace journaling d'accord là on a notre pochette qui est décoré avec du papier que j'ai réalisé avec des sprays là on a mis une une enveloppe et on a encore rien mis dedans donc ce sera décoré plus tard j'ai mis du washi pour finaliser le tout ici c'est une pochette réalisée avec du filtre à café qui a été teinté d'accord là une petite déco ici donc j'ai mis mon fameux ticket pour lequel j'essaie de trouver de la place tout au long de cette décoration donc j'ai rajouté une enveloppe on a fait une décoration sommaire aussi j'ai mis un engrenage que j'ai plié en deux pour justement retenir cette cette enveloppe faite maison là on a mis un espace journaling avec un petit die cut donc ça se ferme comme ça voilà ici on a fait un belly band donc on a juste décoré avec une fleur un morceau de washi on a mis un espace journaling et une petite enveloppe qui sera remplie par la suite alors ici j'ai mis deux bandelettes de washi donc des papiers qu'on trouvait chez action j'ai rajouté une bande de papier que j'ai réalisé moi même là donc on a une pochette ici j'ai mis donc un pochoir un pochoir cartonné voilà alors j'ai fait ma petite envolée de papillons ici sur mon enveloppe je les décoré uniquement avec des étiquettes et de l'autre côté de notre enveloppe hop là nous avons donc ce belly band qui accueillera je ne sais pas encore quoi on verra bien et en son centre j'ai mis donc une découpe réalisée dans du papier du papier du bloc je pense que c'est ce bloc si je pense et donc j'ai mis un die cut voilà bah écoutez n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire voir si ce type de décoration vous plaît ou ne vous plaît pas du tout parce que vous avez le droit de dire que ça ne vous plaît pas du tout en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo pour vous donc j'espère que ça vous aidera dans la conception de votre futur junk journal si vous avez des questions et bien surtout n'hésitez pas donc vous allez avoir prochainement le tutoriel de l'organiseur de bureaux je commence à faire le tuto dès demain et j'espère que ça vous plaira tout simplement voilà je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis à bientôt mes poppies ciao